Bonjour les amis, bienvenue sur ce podcast du site commentphotographier.com Aujourd'hui on va voir trois éléments qui peuvent être mauvais pour la qualité de nos photos et puis on va voir s'il existe des solutions pour éviter ces problèmes là Alors faire des photos c'est quelque chose que tout le monde sait faire ça c'est pas compliqué parce que même avec un téléphone on arrive à faire des photos maintenant déjà depuis longtemps Mais pour ceux qui sont amateurs de photographie on veut faire des photos de bonne qualité Alors tout le monde a envie de faire des photos superbes, techniquement nickel ça c'est quelque chose d'entendu entre nous, on est d'accord là dessus Par contre bon, c'est quoi une photo de qualité ? Parce que de toute façon on va tous avoir nos propres critères Une photo de qualité c'est quelque chose qui va avoir, qui va réunir certaines choses comme la netteté, la compo, l'équilibre des couleurs, le contraste Tout ça c'est des variables qui vont être des éléments qui vont faire que la photo sera de qualité ou pas Il y a aussi une multitude d'autres éléments que l'on ne maîtrisera pas mais qui vont participer à la qualité de cette image Alors c'est vrai que c'est nous-mêmes qui allons dire si notre photo est de qualité ou pas Et puis une autre personne pourra dire l'inverse sur notre photo parce qu'elle va juger que la qualité d'une image passe par telle chose et que par exemple certains vont avoir la qualité de l'image c'est la netteté Ou pour d'autres la qualité de l'image c'est une image exempte de bruit, de grain Pour d'autres la qualité de l'image c'est l'expo, l'exposition Qu'elle soit bien exposée Chacun on va avoir notre propre vision d'une image de qualité C'est comme de dire une photo est belle ou une photo est pas belle Ça ne veut rien dire Et une image de qualité je dirais pour nous-mêmes c'est à peu près On est à peu près dans le même champ d'action Ça va dépendre de nos propres critères à nous Alors un des éléments importants c'est la netteté de l'image Alors la netteté de l'image c'est bien sûr là où on va faire la mise au point Mais c'est surtout la netteté de l'image elle va être faite grâce à la profondeur de champ C'est à dire qu'il faut qu'on s'assure d'avoir une zone de netteté Qui va bien englober notre sujet principal Pour que lui il soit parfaitement net Et quand on débute, quand on fait de la photo On va plutôt se focaliser un peu sur ce qu'on met dans l'appareil Enfin dans notre cadre, dans le cadrage On va faire nos photos et puis on va peut-être pas être focus sur les réglages Comme le diaphragme par exemple Et souvent en fonction des modes qu'on va utiliser Le diaphragme il sera souvent à pleine ouverture Parce que quand on fait des photos en règle générale La chose qui nous manque le plus souvent c'est de la lumière Parce que comme par hasard à chaque fois qu'on veut faire des photos On manque de lumière Ou c'est le soir, c'est le matin de bonne heure Ou c'est en intérieur On est dans des conditions où on manque beaucoup de lumière On manque cruellement de lumière Et si on oublie de monter suffisamment la sensibilité ISO On va se retrouver avec un diaphragme qui sera systématiquement Pardon j'ai du mal à parler On a un diaphragme qui va être systématiquement à pleine ouverture Pour qu'on ait un maximum de lumière qui rentre en fonction des capacités du matériel Donc cette pleine ouverture va faire qu'on va avoir une profondeur de champ qui va être un peu trop juste Et que si notre mise au point n'est pas forcément optimale On met la profondeur de champ mauvaise par dessus Et puis le sujet est parfaitement net Ou alors pas complètement net Donc ça c'est le problème Ça c'est une chose avec la profondeur de champ Ça peut être également avec les capacités techniques de l'objectif de notre appareil photo C'est à dire que si on fait des photos à pleine ouverture Peut-être que l'objectif ne sera pas dans sa forme optimale Pour nous offrir une photo la plus définie, la plus piquée possible Il est évident que j'ai une vidéo comme ça sur le site commentphotographier.com Sur savoir à quel diaphragme notre objectif est le meilleur Donc ça c'est des choses qu'il est important de faire en solution C'est à dire de tester notre objectif C'est à dire qu'on va faire des photos à pleine ouverture On ferme la diaphragme, on refait une autre photo On ferme la diaphragme jusqu'au diaphragme le plus fermé possible Et toutes ces photos on va les regarder, on va les confronter On prend en photo par exemple une feuille de papier journal Parce que là on aura du texte partout Sur tout le cadre de l'image On peut faire une petite profondeur En se mettant un peu avec un angle Pas à la verticale du journal mais en perspective Comme ça on peut voir notre profondeur de champ On peut voir le bokeh, on peut voir là où c'est net On va pouvoir regarder, on se met sur un trépied On met l'appareil photo sur un trépied pour qu'on ait tout le temps le même cadrage Et on va tester notre objectif à différents diaphragmes Comme ça on va pouvoir voir à quel diaphragme il est le meilleur Parce que bien souvent à pleine ouverture l'objectif c'est une bouse A pleine fermeture c'est pareil il est mauvais Donc on aura souvent dans les ouvertures intermédiaires Un diaphragme par exemple 5-6 Je dis n'importe quoi 5-6, f11 Où là il est au top C'est à dire qu'il va être super net partout Super bien piqué On va vraiment avoir c'est le jour et la nuit Et ça faites le test vous le verrez C'est souvent flagrant à l'oeil nu Votre objectif n'est pas le même en fonction du diaphragme Une fois que vous connaissez la plage optimale de travail de votre objectif Tenez en compte quand vous faites vos images Parce que comme ça vous allez systématiquement mettre la qualité de votre côté Faites bien attention à ça les amis Ensuite Ce qui est important c'est quand on fait nos photos Qu'est-ce qui peut porter préjudice encore à la qualité de vos images Je dirais c'est votre façon de faire des photos Moi je sais que j'ai une façon de faire des photos Qui porte préjudice à la qualité de mes images C'est à dire que souvent Je suis quelqu'un qui Quand il fait des photos C'est pas le cas dans la vie de tous les jours Mais quand je fais des photos je suis toujours en mouvement Et ça c'est un problème Vous voyez où je vais en venir Parce que je fais souvent des flous de bouger J'ai souvent des flous de bouger Parce que je ne prends pas le temps De m'arrêter, de me stabiliser pour faire mes photos Je prends mes photos à la volée Et professionnellement comme Amateurment parlant Si ça peut se dire Mais Et c'est un problème Si j'ai des temps de pause Qui sont au 60ème, 80ème, 125ème, 2 secondes Je vais avoir de légers flous de bouger Et souvent Maintenant je m'en rends compte Je le sais Quand je fais ma première photo Je sais que Hop Stéphane tu t'es pas arrêté Donc je m'arrête et je double ma photo Quand le sujet s'y prête bien entendu Si le sujet s'y prête pas J'anticipe C'est à dire que je vais prendre une vitesse Du 250ème, 2 secondes Une vitesse suffisante Pour arriver à figer quand même A minima Mon mouvement naturel On va dire Si j'ai inconsciemment Si j'y ai pas fait attention J'essaye d'avoir un réglage Qui va compenser cette bêtise Ce mauvais comportement Donc attention à ça Attention à votre prise en main De l'appareil photo Vraiment mettez tout de votre côté Pour stabiliser votre appareil Et faire que Vous ne soyez pas un problème Pour vos photos Moi je sais que Je suis conscient du fait Que je suis régulièrement Un problème pour mes photos Et c'est très régulier Que j'ai des photos Qui sont pas parfaitement Qui n'ont pas la qualité maximale Optimale A cause de ça J'en suis conscient J'essaye de le combattre En permanence Mais c'est pas gagné d'avance C'est quelque chose C'est de longue haleine Donc faites vraiment attention à ça Travaillez votre position De prise de vue Main gauche sous l'objectif Main droite Qui tient l'appareil L'index sur le déclencheur Vraiment Remettez beaucoup de soin Sur votre posture de prise de vue Les pieds tout ça Faites bien attention à ça Ensuite Quand on fait nos photos C'est aussi le rapport Qu'il y a avec Les optiques La focale que l'on utilise Il y a cette petite règle Que les gens utilisent beaucoup Et que je trouve Qui est pas bête Qu'il faut parfois garder à l'esprit C'est à dire que vous avez Un 50 mm Vous savez que vous allez pas Vous allez devoir éviter De descendre en dessous Du 50ème de seconde Et que L'idéal Faut D'avoir la possibilité D'un temps de pause Qui sera au delà Du 50ème de seconde Mais bon Pas en dessous Vitesse minimale La plus lente 50ème de seconde Quand j'ai un 50 mm Quand on est avec un 100 mm On va Centième de seconde 200 mm Deux centièmes de seconde Systématiquement Et quand on est Avec un 200 mm On va toujours faire attention Surtout si on a une optique Qui est pas stabilisée De faire très attention A la stabilisation du photographe De bien travailler notre position De bien faire attention à ça Ça c'est vraiment primordial Parce que ça bouge énormément Donc Faites bien attention à ça Si vous pouvez Si vous avez peur De ne pas pouvoir Régler vos Bouger vos réglages A la Au des beautés N'hésitez pas A travailler en mode manuel Et puis l'astuce Par exemple C'est de Prenez par exemple Vous avez un 100 mm Sur votre appareil photo Vous allez faire des photos Vous mettez en mode manuel Vous avez bien entendu Je ne vous parle pas Du mode semi-automatique C'est dommage Mais c'est quand même important Pourquoi ? Parce que si vous mettez En mode semi-automatique Priorité vitesse Vous allez être au centième de seconde Mais dans le feu de l'action Votre appareil photo Va peut-être vous mettre Des diaphragmes Qui seront pas adaptés Trop ouverts Comme je vous le disais On va souvent manquer de lumière 9 fois sur 10 On manque de lumière Donc on va avoir un diaphragme Qui va être ouvert à fond Et on va pas avoir le max Pour avoir la meilleure qualité Pour nos images Donc diaphragme ouvert à fond C'est pas top Donc au lieu de prendre Un mode semi-automatique On va prendre le mode manuel On va prendre Notre vitesse 125ème de seconde Avec les 100 mm Comme ça on se met Une petite marge De manœuvre On prend le diaphragme Adapté à notre scène Et on va se mettre En ISO Automatique Si on est dans une ambiance Qui bouge beaucoup On se met en ISO Auto Maintenant avec du RAW Les logiciels de post-production On arrive à retravailler Le bruit Sans grande difficulté C'est quelque chose C'est quelque chose Qui se fait Je dirais Qui se fait de façon Sans grosse difficulté Donc je dirais Voilà la solution Comme ça vous allez avoir Des paramètres Qui seront cohérents D'un point de vue vitesse Qui seront cohérents D'un point de vue diaphragme Avec votre optique Et la qualité que vous souhaitez Et puis après La sensibilité ISO Va se débrouiller Pour vous offrir Une exposition Correcte et raisonnable Voilà les amis N'oubliez pas D'une manière générale Votre propre ennemi C'est vous même Mauvaise position Mauvaise connaissance Du matériel Donc testez votre optique Testez vos optiques Si vous en avez plusieurs Voyez à quel diaphragme Elle s'exprime le mieux Vous allez pouvoir En tirer le maximum De qualité N'hésitez pas Si nécessaire A remettre un petit Scotch Les masking tape Les scotchs en papier crépon Les scotchs de peintre Collez-en un petit bout Sur le pare-soleil Et mettez les diaphragmes Les meilleurs Pour chaque objectif Comme ça vous Parce que Moi je sais que j'ai Toujours 5-6 objectifs Pour mes boîtiers C'est des choses Que je colle Sur les pare-soleil A l'extérieur Comme ça je sais Que pour chaque optique Parce que souvent On s'en mêle les pinceaux On peut pas Je garde pas ça en mémoire Et puis sur le coup Comme ça au moins Je sais tout de suite J'ai un petit coup d'œil Sur le pare-soleil Comme j'utilise systématiquement Les pare-soleils De mes optiques Je les mets systématiquement Je travaille jamais Sans pare-soleil Même si je suis en intérieur C'est un réflexe C'est un réflexe C'est une habitude Et comme ça D'un coup d'œil Je sais Quels sont les diaphragmes Les meilleurs Pour mes objectifs Et pour mes photos Donc voilà les amis J'ai été ravi De pouvoir discuter De ça avec vous J'espère que ça vous a plu Inscrivez-vous Abonnez-vous A ce podcast Ça me fera super plaisir N'hésitez pas Si vous êtes sur Youtube A me laisser un petit pouce Un petit like Moi je vous like super fort Abonnez-vous à la chaîne Abonnez-vous au podcast Si vous êtes sur Apple Podcast Laissez-moi 5 étoiles Ça me fera super plaisir Partagez les podcasts Ça c'est super N'hésitez pas à les poster Sur vos réseaux sociaux Les amis Ça c'est aussi quelque chose De super intéressant pour moi Super sympathique Je vous like super fort Et puis je vous souhaite De bonnes photos Et je vous dis à très vite Ciao Dernière petite chose Avant de se quitter Si c'est pas déjà fait Je vous encourage A faire partie de ma liste De contacts Pour bénéficier D'un conseil De conseil quotidien D'astuces photographiques De choses vraiment utiles Et intéressantes A connaître A savoir Ou à se faire rafraîchir La mémoire Sur certains sujets Il y a toujours Un intérêt à avoir Un petit lien entre nous Au niveau quotidien Il y a aussi Quelques réclames commerciales Je dirais de temps en temps Voilà Donc n'hésitez pas A aller voir Sur les formulaires du site Comment-du-6 Photographier.com Vous en avez Sur les articles Au niveau de la colonne De droite Ou autrement En bas d'articles Vous avez des formulaires Un peu partout Et vous pourrez Comme ça ainsi Faire partie De la liste de contacts Autre chose Également Actuellement Il y a 50% De réduction Sur toutes les formations Du site Comment-photographier.com Donc vous allez Sur le site Comment-photographier.com Et vous allez Sur la page Formation Tout simplement Ou alors Comment-du-6 Photographier.com Slash Formation-photo Mais allez Sur le site Ça sera Beaucoup plus simple Donc vous avez 50% Avec le code 5050 En chiffre arabe Et vous pourrez Bénéficier De toutes les formations A moitié prix Vous avez Une quarantaine De formations Sur la photo De paysage Vous avez Des formations Sur le portrait Vous avez Des formations Sur les photos D'enfance Sur les photos Flash Sur la photo Culinaire J'en passe C'est des meilleurs Les amis Donc ne vous privez pas C'est actuellement Avec le code promo 5050% Voilà les amis Je vous dis A très vite Pour de nouveaux podcasts Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci